Vous savez, j'ai l'impression, moi, que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on fait des dépressions, c'est que dans vie, on se crée des besoins qu'on n'a pas vraiment. Il y a des gens qui nous font croire qu'on a besoin d'affaires dont on n'a pas vraiment besoin. Tu sais, par exemple, il y a un produit qui existe, OK? Il en vend des millions à tous les jours, et pourtant, par applaudissement dans la salle, qui a besoin de Cialis? Ah, ils sont deux, mais pourtant, ils en vendent des millions. Ça, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin, mais vous en achetez pareil. C'est fort, la pub. L'annonce de Cialis, vous l'avez vu, le couple qui arrive en retard au spectacle, non seulement ils arrivent en retard, mais ils arrivent à la fin pour les applaudissements. Ça, ça veut dire qu'ils sont au moins deux heures en retard. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant deux heures? Oui, je sais ce qu'ils ont fait, ils ont fourré, mais deux heures! Le gars, je comprends, mais il me semble qu'après 45 minutes, n'importe quelle fille, il aurait dit, OK, champion, remets ton pénis dans son étui, Kent Nagano nous attend, là. Fait que c'est quoi que je dois comprendre là-dedans? Quand tu bandes à cette heure, t'arrives plus à l'heure, c'est ça? Tu sais, c'est rendu que je suis gêné d'être ponctuel, j'ai peur que le monde pense que je fourre pas. C'est pour ça qu'on fait des dépressions, on se crée des besoins. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là, le besoin qu'on a depuis quelque temps d'avoir des affaires de sang-bon, t'en pouches-pouches en cacane, que tu branches, ou qu'il y avait qu'un petit jet avec un oeil magique. Ils ont réussi à nous faire croire que ça pue chez nous! Ça se peut-tu que le monde dans les annonces trippe un peu trop sur l'odeur? Tu sais, quand t'es dans ton salon, là, pis que tu cours, pis que tu sautes devant l'oeil magique, pis fais déclencher le poule-pouche, casser le calisme, achète-toi une vie, c'est quoi ça? Voyons donc! La grand-mère qui arrive en visite, les petits-enfants sont là, sont tout contents d'aller accueillir grand-maman. Elle, elle les tasse, parce qu'elle va sentir le Febrize. « Hey, va-t'en chez vous, vieille caliste! » Si t'es pas contente de voir tes petits-enfants décrissent, le monde trippe trop dans les annonces, pis à cause de ça, il y a des mots qui perdent complètement leur sens. Moi, j'ai vu une annonce, là, d'un steakhouse, un restaurant steakhouse, qui annonçait l'événement steak au poivre. Si, pour toi, mettre du poivre sur un steak, c'est un événement, ta force première, c'est peut-être pas la cuisine. Un autre mot qui a perdu son sens, c'est le mot « défi ». Le mot « défi », c'est un mot qu'on voit dans plein d'annonces, de ce temps-là. Il y a le défi Activia, le défi All Brand, le défi Fusion ProGlide. Ça, le défi Activia, c'est un défi qui consiste à manger du Activia. Le défi All Brand, c'est un défi qui consiste à manger des All Brand. me semble, c'est pas vendeur. C'est ça, ta façon de me convaincre, de manger ta bouffe, de me mettre au défi. Tu me dis, t'es pas game. Me semble, c'est pas vendeur, parce que moi, quand j'étais petit, puis qu'on me disait, t'es pas game de manger ça, généralement, c'était genre une coquerelle trempée dans du gaz. Tu sais, trouve un bon argument de vente. Tu sais, quand il y a un magasin, puis qu'ils écrivent en gros, tout doit être vendu. C'est pas déjà un peu ça, le concept d'un magasin? Y'a-tu un vendeur qui a déjà dit, non, on peut pas acheter de fauteuils aujourd'hui, c'est juste les lampes qui doivent être vendues. Quand ils écrivent en gros, air climatisé, vraiment, c'est comme ça que tu me convaincs d'aller chez vous. Tu me dis que ton restaurant, y'a le fun de deux semaines par année, que ma bouffe va refroidir plus vite qu'ailleurs. Puis l'argument pour vendre des produits de beauté, ils vont te dire que ça a été testé en clinique. J'espère que ça a été testé en clinique. J'espère que c'est pas un gars dans son cabanon à côté de sa tondeuse qui te met de la crème dans la face en disant, c'est un test, si ça brûle, tu me le dis, OK? Les produits de beauté annoncés par des filles de 19 ans. Voyons donc, comme si elle était concernée, elle. Elle aurait le même résultat, ça se mettait du pam dans la face. De toute façon, on va mettre ça au clair, là. Il n'y a qu'une façon de faire disparaître les rides. C'est pas une crème, c'est une cagoule. Tu sais? Ce qui m'énerve dans la publicité, c'est qu'ils trouvent toujours des nouvelles places pour nous en mettre, hein? Il y a toujours des places, des nouvelles places. Ah, tu t'en vas dans les bars, là, c'est-à-dire dans les toilettes, les gars, aux urinoirs, il y a une... La publicité est devant nous. Tu pisses, il y a une publicité. Là, c'est-à-dire, ils ont mis des TV qui déclenchent avec un oeil magique. Tu arrives pour pisser, il y a une annonce qui part. « Hey! Je pisse! » Y a-tu moyen de pisser tranquille, là? D'habitude, on profite des annonces pour aller pisser. À cette heure, ils profitent qu'on pisse pour nous crisser des annonces! Et il y a une question que je me pose depuis quelques temps. Y a-t-il juste moi qui est au courant du prix des muffins? Parce que là, depuis quelque temps, il y a des annonces où tu vois du monde qui paye des muffins à du monde. C'est genre le gars qui arrive au bureau et qui paye le muffin et le café à son chum de gars et son chum de gars est tout content. « Hey! Wow! T'es donc bien généreux! Tu m'as acheté un muffin et un café! » Puis là, à la fin de l'annonce, tu vois une pancarte et tu réalises que le chum n'est pas si généreux que ça parce que c'est juste 1,39 pour le muffin et le café. Puis là, tu vois le gars qui fait une face, l'air de dire « Ouais, t'es pas si généreux que ça, c'est juste 1,39 pour un muffin et un café. » Carlis, tu pensais que ça coûtait combien toi, un muffin? T'es un muffin! Pas un rein, est-ce-tu? Un muffin! Ou l'autre qui dit à son chum « Ouais, un muffin avec ton café, rien de trop beau. » Si pour toi, muffin plus café égal rien de trop beau, tu vas pas à Disney World. Tu vas faire une crise d'épilepsie, là. J'ai vu une annonce, OK, c'est un couple. Il mange des cheeseburgers doubles. Puis là, la fille, elle trippe. Évidemment, elle est dans une annonce. Elle est pas pour dire que c'est de la marde. En tout cas, elle trippe, tu sais. Elle mange son cheeseburger puis elle regarde son chum. Puis elle dit « Ouais, un cheeseburger double, c'est quoi l'occasion? » Mais quelle vie de marde! si pour ta blonde, manger un cheeseburger, c'est synonyme d'occasion spéciale. Marilla! Elle se contente de peu. Hein? Après ça, t'arrives le soir, chérie, je te gâts, on s'en va dans le sud. Ah oui, championne, va faire ta valise, on s'en va à Sherbrooke. Hein? Ah, puis rendu là-bas, oh yob la dépense, je te paye le muffin puis le café. Ah! C'était Laurent Panquin! Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ah, vous êtes fins!